Alors j'avais prévu comme préambule à cette conférence de vous faire écouter un court extrait d'un morceau de musique, mais les droits liés à la diffusion des œuvres d'art rendent cela très compliqué. Alors qu'à cela ne tienne, je vais pouvoir me livrer à un exercice qui est totalement inédit pour moi. Donc rassurez-vous, je ne vais pas vous le chanter, mais je vais essayer très modestement, par les mots, de vous permettre d'imaginer ce morceau. Et n'étant absolument pas musicologue, vous excuserez mon vocabulaire approximatif. C'est donc un morceau qui va à l'égretto. Il est fondé sur un ensemble orchestral qui est composé essentiellement de cordes, mais on peut percevoir du clavecin, des flûtes et des corps. Le thème est très vivant, il se retient facilement. Il est joué par une trompette qui se tient dans un registre médium allant jusqu'à l'aigu. Je ne peux mieux le dire en vous disant que ça ressemble un peu à du charpentier. Bref, un morceau qui me semble assez représentatif de la deuxième partie du grand siècle. Pour plusieurs raisons, il m'avait semblé opportun d'ouvrir cette conférence en diffusant un extrait de ce morceau. D'abord parce que l'écoute de ces quelques mesures nous aurait permis de nous plonger sans effort dans l'environnement du grand siècle. Ensuite, parce que cette conférence, il faut bien le dire, est un peu particulière. Nous sommes en temps de confinement, il n'y a pas de public et cette présentation est enregistrée dans les conditions d'une émission de radio. Donc ce morceau aurait pu tenir lieu d'indicatif. Enfin, parce que ce court extrait, surtout, nous aurait permis d'illustrer à peu de frais une des facettes les plus intrigantes du personnage qui va donc nous occuper maintenant, Philippe d'Orléans. Car ce morceau de musique que vous auriez dû entendre fut bien sûr composé par Philippe d'Orléans. Le régent était en effet un musicien accompli qui composa avec l'assistance de maîtres, tels que Charpentier et Charles-Hubert Gervais, des motés et des opéras. Et ce morceau aurait dû être un extrait de son opéra, Panthée. Il fut d'ailleurs utilisé par le compositeur Antoine Duhamel comme ouverture du célèbre film de Bertrand Tavernier, Que la fête commence. Tous ceux qui se sont intéressés au prince connaissent ses talents de compositeur, mais finalement cet aspect de sa personnalité demeure assez mal connu, car ses œuvres n'ont que très rarement fait l'objet de représentations, même si je sais qu'actuellement le Centre de musique baroque de Versailles mène un programme de recherche sur ses compositions. Alors il m'a semblé intéressant de débuter ce portrait de Philippe d'Orléans en évoquant ses talents de musicien, car cet aspect nous permet de mettre en évidence la richesse de sa personnalité. Ce n'était pas le seul de ses talents. Il était aussi un amateur de sciences, un chimiste de premier ordre, un peintre accompli, un collectionneur, un homme de guerre et bien sûr un homme d'État. Mais tous ces aspects de sa personnalité font que, comme l'a écrit Montesquieu, le régent semble indéfinissable tant il est vrai que la richesse de sa personnalité semble défier les biographes. Et encore, n'avons-nous pas évoqué la trajectoire si particulière de son parcours, car rien ne destinait Philippe d'Orléans à jouer les premiers rôles dans la conduite de l'État. Bien au contraire, pourvu de maintes talents, Philippe d'Orléans fut aussi pendant une longue période considéré comme un véritable paria à la cour. Enfin, autre difficulté pour le biographe, réussir à dépasser la légende rose de ce prince, légende que le film Que la fête commence a illustré brillamment. Car aujourd'hui, et même si l'on tente de s'en défendre, la figure de Philippe d'Orléans évoque toujours le libertin frivole et désinvolte, les maîtresses et les petits soupers du Palais-Royal. Cette légende, toujours tenace, et qui n'est pas complètement infondée, il est parfois difficile de s'en défaire, tant depuis trois siècles, le régent a souvent été réduit à cette figure. Comme on le voit, les difficultés abondent lorsqu'on souhaite mieux cerner Philippe d'Orléans, et c'est pour moi un plaisir, mais également un véritable défi, que de tenter, lors de cette conférence, de vous faire mieux comprendre ce personnage. Philippe est né le 2 août 1674. Il est le deuxième fils de monsieur, Philippe d'Orléans, frère du roi, et de madame. Princesse Palatine. Le premier, Alexandre Louis, né un an plus tôt, meurt en 1676. Mais celui qui n'est alors que le petit duc de Chartres est surtout l'arrière-petit-fils d'Henri IV, le petit-fils de Louis XIII, il est ainsi petit-fils de France, et surtout, c'est le neveu de Louis XIV. Neveu de Louis XIV, voilà ce qui définit essentiellement le duc de Chartres dans cette première partie de sa vie. Revenons toutefois quelques instants sur ses parents. En 1671, Elisabeth Charlotte, fille de l'électeur Palatin, épousa monsieur, frère du roi. Celui-ci avait été marié une première fois à Henriette Anne d'Angleterre, qui fut le plus bel ornement de la cour du jeune Louis XIV, et dont la mort prématurée inspira à bossuer son fameux « Madame Sommer, Madame est morte ». Il est clair qu'on ne vit jamais à la cour de couples plus mal assortis que les parents du duc de Chartres. Arbitre des élégances, monsieur se plaisait à jouer les précieux raffinés, vouant une véritable passion aux parures de bijoux, aux parfums et à ses toilettes, et il s'épanouissait, en compagnie de ses mignons, dans son magnifique château de Saint-Cloud. Mais ne sombrons pas non plus dans la caricature. Ainsi, dans sa biographie consacrée à monsieur, Elisabetta Lourgault lui a rendu justice. On oublie en effet trop souvent que monsieur duc d'Orléans était un homme d'affaires bien conseillé, qui sut faire fructifier son appanage en faisant par exemple construire le canal d'Orléans. Cet ouvrage remarquable lui permit d'acheminer et de vendre à Paris, à bon prix, le bois de ses forêts et d'amasser une véritable petite fortune. Il était également un collectionneur avisé et comme le montra la victoire de Cassel, il était téméraire sur les champs de bataille. Madame, en revanche, était un véritable garçon manqué. Elle n'accordait aucun soin à sa toilette et prenait grand plaisir à chasser le cerf en compagnie du roi. L'Amazone allemande n'aimait rien tant que s'enfermer dans son cabinet pour écrire à sa famille des milliers de lettres d'une franchise inégalée sur la vie de cour. S'il vécut en bonne intelligence les premières années, il est certain que le couple ne fut pas heureux, les disputes se succédant aux chicanes, mais il est un point sur lequel monsieur et madame s'accordèrent toujours, Laurent, que devait tenir leur fils, pour lequel, chacun à leur manière, ils éprouvaient la plus vive affection. On peut même dire que madame était en véritable adoration devant son fils, le duc de Chartres. Le jeune duc de Chartres reçut ainsi une éducation digne d'un roi, sous la direction d'abord d'un vieux précepteur, Saint Laurent, puis dès 1683, Saint Laurent étant décédé, sous la férule d'un jeune abbé corésien nommé Dubois, qui fera parler de lui sous la Régence. Les matières enseignées étaient très classiques. Il s'agissait de religions, d'histoires, de plusieurs langues étrangères, de philosophie, de mathématiques, les mathématiques conçues comme un savoir annexe de l'art militaire et de la poliocétique. Dubois avait de très hautes ambitions pour son élève et le duc de Chartres montrait de véritables facilités, de grandes capacités de mémoire. Ainsi, Dubois n'hésitait pas à le mettre en scène en l'invitant à faire des exposés devant ses parents, en mettant sur pied des jurys qui devaient l'interroger sur des sujets aussi complexes que la généalogie des princes allemands. Le duc de Chartres s'imposait donc comme un élève doué, un brillant sujet, ce qui ne tarda pas à arriver aux oreilles de la cour et ce qui faisait dire à Boileau, qui le côtoya dans son enfance, « Je n'admire pas seulement monsieur de Chartres, mais je l'aime, j'en suis fou. » On a connu le célèbre homme de lettres un peu plus austère. « Brillant sujet », c'est effectivement le mot qui vient à l'esprit lorsqu'on fait l'inventaire des talents de Philippe de Chartres. Sans tomber dans la géographie, il semble que, quel que fût le domaine vers lequel il est porté son intérêt, il y excellait. La musique, bien sûr, j'en ai déjà parlé en introduction, il était multi-instrumentiste, il pratiquait la viole de gambe, la flûte, le clavecin, la guitare, compositeur, on l'a dit, il a ainsi composé trois opéras et plusieurs motets et cantates, et souvent, il composait avec l'aide d'un musicien renommé. Il est évidemment difficile de démêler quelle fut la part du futur régent et celle du musicien dans ses compositions, mais on peut dire que celle-ci était de bonne facture, plutôt riche en trouvailles, ce qui prouve que la collaboration était fructueuse. L'amateur, Philippe de Chard, donc, ne s'embarrassait guère de règles trop contraignantes et cela pouvait amener le musicien professionnel à expérimenter des nouveautés, à s'affranchir de la tradition, ce qu'il n'aurait peut-être pas osé si l'exercice avait été plus solitaire. Enfin, le régent était également un mécène très généreux et il soutint des musiciens comme Campra, Gervais, Stuc ou Couprin pour ne citer que les plus célèbres. La peinture, ensuite. Philippe d'Orléans était un collectionneur. Il était à la tête d'une des plus grandes collections d'Europe qu'il façonna lui-même, ne gardant de son père que quelques tableaux. Sa collection complète comptait 772 tableaux, mais ce sont surtout les auteurs qui font rêver. On peut citer 16 Raphaël, 20 Hissiens, dit un torré, 14 Corrèges, on peut citer également 20 Rubens, des Vendiques, ainsi que 6 Rembrandt. L'école française était un peu moins représentée, avec néanmoins des peintres prestigieux tels que Lebrun ou encore Poussin. On sait également qu'il composa plusieurs œuvres, dont la principale fut une suite de 25 tableaux sur le thème de Daphnis et Chloé, qui étaient exposés dans l'une de ses propriétés, au château de Bagnolet. Les tableaux ont aujourd'hui disparu, mais nous avons conservé des gravures. Philippe d'Orléans fut également un passionné de science. Il avait aménagé au Palais-Royal un des laboratoires les mieux outillés d'Europe, d'après Fontenelle, et il y assistait son maître, Guillaume Homberg, dans ses recherches sur la composition des métaux, ainsi que sur les relations entre lumière et matière. Dernier domaine, et bien entendu de très loin le plus important à cette époque, qui vit briller le duc de Chartres, futur duc d'Orléans, le domaine des armes. À l'image de son père, le duc de Chartres fut un militaire qui se signala à maintes reprises par son impétuosité et sa bravoure. Il participa à plusieurs campagnes de la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Son baptême du feu le lieu à Mons, dernier siège mené en personne par Louis XIV. On sait que le duc de Chartres parcourut la tranchée en compagnie du roi et se signala par son flègme et son calme face au boulet qui s'écrasait non loin de là. En 1692, il participa sous la houlette du maréchal de Luxembourg à la bataille de Steinkerk. Touché par deux fois par des coups de mousquet sans gravité, il se remit en selle et participa à la charge qui permit aux troupes françaises d'emporter la victoire. En 1693, lors de la bataille de Nervinden, il chargea à plus de cinq reprises, n'hésitant pas à prendre des risques inconsidérés. On peut également citer ces hauts faits quelques années plus tard lors de la guerre de succession d'Espagne. Ainsi, ces campagnes espagnoles en 1707 et 1708, menées avec la complicité du maréchal de Berwick, furent jalonnées de succès. Les prises de Saragosse, de Lérida ou encore de Tortosa peuvent le montrer. Le duc d'Orléans était également un intendant militaire, soucieux de ses soldats, veillant sans relâche au ravitaillement, aux besoins en armes. Il était également un très bon observateur militaire. Depuis 1691 et le siège de Mons, il avait pris l'habitude de rédiger de longs rapports sur la marche des troupes et les manœuvres opérées par les escadrons. Les paysages, la topographie des lieux faisaient l'objet d'analyses savantes et ces relations n'avaient rien à envier au rapport plus officiel que Louis XIV recevait de l'entourage du maréchal de Luxembourg. Bien entendu, le duc d'Orléans connut des échecs, mais on peut dire qu'il réussissait même à donner à ses défaites des allures de victoire. Ce fut le cas lors du catastrophique siège de Turin qui vit les troupes françaises incapables de prendre la cité, être prises à revers par Eugène de Savoie et forcées de quitter le nord de l'Italie en septembre 1706. Dès son arrivée en Italie en avril, Philippe d'Orléans avait signalé à Louis XIV et à Chamillard que le siège n'avançait pas, que le maréchal de Marcin et le duc de la Feuillade se perdaient à mener des assauts voués justement à l'échec. À plusieurs reprises, le duc d'Orléans souhaita aller au devant d'Eugène de Savoie qui avançait avec ses troupes afin de libérer Turin, mais il se heurta systématiquement au refus poli mais ferme du maréchal de Marcin. Avant tout le monde, le duc d'Orléans avait vu que les troupes françaises couraient à leur perte et lorsqu'il rentra à Versailles, Louis XIV l'accueillit avec chaleur, presque en héros, lui rappelant qu'il n'avait absolument aucune responsabilité dans ce désastre, ce qui en passant n'était pas tout à fait vrai. Le duc d'Orléans n'avait pas su imposer ses vues à Marcin et s'était résigné trop vite à suivre les ordres du maréchal. L'accueil chaleureux de Louis XIV doit être noté car en vérité, les relations entre le roi et son neveu étaient parfois difficiles et sur ce point, comme nous allons le voir, les torts étaient partagés. Ainsi, les exploits militaires auraient dû provoquer l'admiration de l'oncle. En réalité, le grand roi éprouvait envers son neveu une forme de jalousie. La flamboyance du duc de Chartres à la guerre faisait en miroir apparaître bien terne l'attitude de la progéniture royale et en particulier celle du duc d'Humène, fils adultérin de Louis XIV et de Madame de Montespan, que nous allons rencontrer à plusieurs reprises. Si le roi pouvait éprouver de la jalousie à l'égard de ce neveu trop brillant, il était également animé d'une certaine défiance. En effet, le duc de Chartres agaçait son oncle et cette réaction était compréhensible. Le prince avait sa part d'ombre, ce qui a fait dire à Louis XIV que son neveu était un fanfaron de crime. Lorsqu'il était loin de Versailles, Philippe d'Orléans avait peine à respecter l'étiquette et le comportement qui s'ayait à un petit-fils de France. Il s'encanallait avec la soldatesque, jouant et buvant, ce qui lui valut d'ailleurs les réprimandes de Louis XIV et de Monsieur. Il avait également un rapport particulier à la religion. Alors que la cour était devenue dévote, cela ne pouvait manquer de heurter le grand roi. Ainsi, il affichait une certaine distance à l'égard des dogmes religieux. Il lui fut reproché, alors qu'il était en campagne en 1691, de ne pas avoir fait ses dévotions lors de la Pentecôte. Une autre anecdote très célèbre, elle a été relatée par Saint-Simon. Le duc de Chartres tirait fierté à lire Rabelais pendant la messe de Noël. Philippe d'Orléans avait également une certaine attirance pour le culte, incompatible avec ses devoirs de chrétien. Il aimait à consulter les voyantes, les diseuses de bonnes aventures et les tireurs de cartes. Cet aspect de sa personnalité a également donné lieu à des anecdotes savoureuses. En 1706, donc bien avant la Régence, il raconta à Saint-Simon qu'un spirite italien avait après quelques incantations entrepris de dessiner ce à quoi pourrait ressembler Philippe d'Orléans dans l'avenir. Le charlatan l'avait croqué, une couronne posée sur le front. Mais la tribu royale avait cette particularité qu'il n'était pas complètement sain. En somme, de façon prémonitoire, le prince était dépeint en roi auquel manquerait une part d'autorité. Cette fascination pour l'ésotérique conduisit Philippe d'Orléans à faire quelques écarts scandaleux. En 1696, à Paris, on arrêta une marchande de filtres d'amour et de drogue. Dans ses papiers, on avait retrouvé plusieurs lettres qui mentionnaient l'infâme achat que le duc de Chartres aurait effectué auprès de cette sorcière que l'on s'apprêtait à brûler vive. L'affaire n'était pas sans rappeler celle des poisons. Louis XIV intervint directement, faisant détruire toutes les preuves. Mais il est évident qu'il n'oublia pas cet affront. Un autre aspect de l'attitude de Philippe d'Orléans déplaisait profondément au grand roi. Le prince était volage. Il eut durant sa vie une vingtaine de maîtresses. Ce chiffre est sans aucun doute largement en dessous de la réalité. Le prince commença très tôt sa vie amoureuse. Dès l'âge de 14 ans, il séduisit Léonore, la fille du concierge du Palais-Royal, dont il eut un enfant. Philippe était très sensible au charme des comédiens et des danseuses de l'opéra. La salle de l'opéra, jouxtant le Palais-Royal, elle en faisait même partie intégrante, le prince n'avait que l'embarras du choix. Philippe d'Orléans n'eut pas non plus que des conquêtes d'un soir. En 1699, il commença une relation avec Mademoiselle de Série, qui devint plus tard, grâce à son armand, la comtesse d'Argenton, avec laquelle il demeura une dizaine d'années. Plus tard, durant la régence, il eut une autre relation suivie avec Madame de Parabère. On peut être surpris que cette attitude faite d'avoir des maîtresses ait choqué le grand roi. Après tout, lui aussi avait eu de multiples conquêtes. L'ennui était que Philippe n'était pas seulement son neveu, mais aussi son beau-fils. En 1692, il avait épousé Mademoiselle de Bois, fille adultérine de Louis XIV et de Madame de Montespan, et sœur du duc d'Humaine. Dire que ce mariage avait déplu à la famille d'Orléans est une litote. Épousée une bâtarde, fut-elle fille de roi, était considérée comme une mésalliance, un outrage. Madame, en particulier, n'eut pas de mots assez durs pour dénoncer ce projet. Philippe fut néanmoins contraint d'accepter, ce qui lui valut les réprimandes de sa mère. Lorsqu'elle apprit la nouvelle, croisant son fils dans la galerie des glaces, elle lui administra un soufflet sonore qui ne passa pas inaperçu. Sans surprise, le couple ne fut pas heureux. La duchesse de Chartres, surnommée Madame Lucifer, était très froide, distante, d'un orgueil démesuré, et sa personnalité s'accordait mal à celle de ce prince curieux de tout, cultivé, et qui n'aimait rien tant que délaisser pour un temps l'étiquette empesée de Versailles. Cela n'empêcha pas le duc et la duchesse d'avoir ensemble huit enfants, mais il est clair que ce mariage malheureux incita le duc d'Orléans à chercher ailleurs du réconfort. Enfin, et il faut bien en parler, le prince passait également pour un débauché, ce qui ne pouvait que déplaire à son oncle. Je veux bien entendu évoquer ici les petits soupers du Palais-Royal que les diaristes et autres écrivains de mémoire apocryphe ont souvent décrit comme d'immenses orgies. Tout ce qui a été raconté sur ces soupers est difficilement vérifiable et finalement, on ne sait pas grand-chose de leur déroulement. Selon Saint-Simon, qui ne faisait évidemment pas partie des fameux rouets, on y faisait la cuisine, on s'y moquait des courtisans et on riait à gorge déployée. Mais finalement, il est difficile d'en dire beaucoup plus. Le comportement du futur régent suscite des interrogations. Philippe d'Orléans était-il délibérément un provocateur ? Je ne le pense pas. Le prince surtout s'ennuyait. Il était lucide aussi sur le destin qui l'attendait et qui avait d'ailleurs été celui de son père. Toute sa vie, il ne serait qu'un petit-fils de France, doué en tout mais promis à rien. Toute ambition lui était interdite. Il était donc tentant de trouver quelques dérivatifs. Quant à provoquer Louis XIV, je ne le pense pas non plus. Mains épisodes de la vie du prince nous montrent qu'il éprouvait de l'admiration, du respect, de la crainte envers son oncle. Son attitude fait d'ailleurs penser à celle du grand dauphin qui éprouvait beaucoup de difficultés à prendre la parole en présence de ce père écrasant. Bien évidemment, rien chez le grand roi ne laissait percevoir sa méfiance et sa désapprobation à l'égard de son neveu et il fallut attendre la guerre de succession d'Espagne pour qu'elle se manifesta. Philippe n'obtint de son oncle aucun commandement et finalement, Louis XIV lui faisait en quelque sorte payer ses écarts. Ce n'est qu'en 1706, donc six ans après le début de la guerre de succession d'Espagne, nous en avons parlé, que le grand roi décida de lui confier de nouvelles responsabilités. Monsieur, le père du régent, ne manqua pas de reprocher cette injustice et c'est suite à une discussion portant sur ces sujets et qui s'envenima que monsieur décéda brutalement le 9 juin 1701, victime d'une apoplexie. Les années 1700-1706 eurent donc difficiles pour le duc d'Orléans. On ne peut parler véritablement de disgrâce, mais il est clair qu'il fut délibérément tenu à l'écart des champs de bataille. La situation devenant compliquée, les défaites militaires se succédant, le roi se décida enfin à lui confier de nouvelles responsabilités, en Italie d'abord, comme nous l'avons déjà évoqué, puis en Espagne. Mais alors qu'il rentrait d'Espagne en héros à la fin de l'année 1708, Philippe d'Orléans ne pouvait se douter que quelques mois plus tard, il serait traité en véritable paria à la cour. Un nouveau scandale allait en effet précipiter sa chute. Alors qu'il avait déjà quitté l'Espagne, le roi Philippe V et sa principale conseillère, la princesse des Ursins, l'accusèrent d'avoir soudoyé les grands d'Espagne et de s'être mis en relation avec l'ennemi anglais afin de pouvoir renverser son cousin, autrement dit, le roi d'Espagne Philippe V, dont l'autorité était alors battue en brèche. L'accusation était loin d'être absurde. Alors que Philippe d'Orléans était rentré à Paris, son secrétaire, Regnaud, semblait entretenir des relations suspectes avec l'ennemi, ce secrétaire étant d'ailleurs resté en Espagne. Son arrestation confirma les soupçons. Le duc d'Orléans était bien en relation avec l'ennemi anglais. Il n'était alors pas difficile de le considérer comme un traître. Le duc se défendit en expliquant qu'il n'avait pris aucune initiative et que c'était les anglais qui étaient allés vers lui. Louis XIV parvint à calmer son petit-fils, le roi d'Espagne, et décida d'enterrer l'affaire. Il n'en demeure pas moins que le duc d'Orléans dut affronter la fureur du grand dauphin, le père de Philippe V et de ses affidés, et qu'une partie de la cour se détourna de lui. Sa situation s'envenima plus encore deux ans plus tard, en 1712. Malgré de louables efforts, le duc d'Orléans n'était alors pas encore véritablement revenu en grâce à la cour. Et il fut accusé d'avoir empoisonné le duc de Bourgogne, alors dauphin de France, son épouse et leur premier-né, le duc de Bretagne, et donc d'être le responsable de tous les deuils qui frappèrent la couronne de France en février et mars 1712. Sa passion pour la chimie, qui était connue de tous, favorisa ses attaques auxquelles Madame de Maintenon, plusieurs ministres de Louis XIV, mais également Fédelon, l'archevêque de Cambrai, furent sensibles. Le duc d'Orléans était devenu un paria, un homme seul, et lorsqu'il se rendait à Versailles, on s'écartait de son chemin pour ne pas avoir à le saluer. Paradoxalement, il n'avait jamais été aussi proche du pouvoir. En effet, suite au décès de février et mars 1712, le duc d'Anjou, futur Louis XV, était devenu dauphin. C'était l'arrière-petit-fils du roi Soleil et il n'était âgé que de deux ans. Une régence donc s'annonçait. Alors on pense souvent que Philippe d'Orléans s'imposait déjà comme le régent légitime. En vérité, en 1712, ce rôle était dévolu au duc de Berry, petit-fils de Louis XIV, personnage assez transparent et effacé qui était également le gendre de notre héros puisque marié à sa fille aînée, Élisabeth Charlotte. Mais en 1714, nouveau deuil à la cour, le duc de Berry décéda suite à un accident de cheval. Alors que deux ans auparavant, il était au bord du gouffre, Philippe devenait en mai 1714 le régent légitime aux grands dames du parti de la cour. S'ouvrait alors pour Philippe d'Orléans une nouvelle période de sa vie, celle de la prise du pouvoir. Alors je voudrais ici m'arrêter quelques minutes pour discuter de la chronologie de la régence. Comme vous le savez, Louis XIV meurt le 1er septembre 1715. Commence alors la régence qui s'achève officiellement avec la majorité du roi en février 1723. Les historiens ont souvent divisé la régence en deux périodes distinctes. Une régence libérale jusqu'en 1718, puis une régence plus autoritaire, un gouvernement plus solitaire de Philippe d'Orléans. Pour des raisons que je discuterai par la suite, cette périodisation est discutable, ne serait-ce que parce que qualifier Philippe d'Orléans de libéral me semble absolument hors sujet, voire anachronique. En fait, je pense qu'on peut voir de 1714 à 1717 une première période durant laquelle Philippe prend et consolide son pouvoir. Puis à partir de 1717, se met déjà en place ce que j'appellerais la régence absolue durant laquelle Philippe d'Orléans s'impose comme le maître incontesté du royaume. Mais revenons d'abord en 1714. Philippe d'Orléans est bien le régent légitime, mais se dresse encore de nombreux obstacles à sa prise du pouvoir et à l'exercice plein et entier du pouvoir de régent. Ces obstacles se nomment Philippe V et Louis XIV. Philippe V, d'abord, qui, en dépit des renonciations au trône de France signant 1712, souhaitent toujours jouer un rôle en France et, pourquoi pas, celui de régent qu'il exercerait à distance par l'entremise de ce qu'on appelait alors un lieutenant général du royaume qui pourrait être, par exemple, le duc d'Humaine. Second obstacle, donc, Louis XIV. Entre 1712 et 1714, les relations entre le neveu et l'oncle s'étaient améliorées. Pour Louis XIV, il ne s'agissait pas de contrarier l'accession de Philippe à la régence, mais de limiter son pouvoir, éventuellement en favorisant ses fils légitimés, au premier rang desquels on retrouve le duc d'Humaine. Pour cela, Louis XIV disposait d'une arme principale, son testament, daté du 2 août 1714. Les dispositions étaient bien sûr tenues secrètes, mais nul ne pouvait douter que les clauses n'étaient pas favorables au duc d'Orléans. Le document avait été rédigé à la suite de l'édit de juillet 1714 qui octroyait au duc d'Humaine et à son frère le comte de Toulouse le droit de succession à la couronne, ce qui fut considéré comme une véritable infamie par une grande partie de la cour et notamment par Saint-Simon. Aussi, dès 1714, Philippe d'Orléans entreprit-t-il de préparer sa prise du pouvoir très sérieusement en se concertant notamment avec Saint-Simon. Les deux hommes commencèrent à discuter des réformes à mettre en place une fois arrivés au pouvoir. Les modalités aussi de la prise du pouvoir donnaient lieu à de nombreuses discussions. Enfin, autour de Philippe d'Orléans, Saint-Simon s'employa à regrouper quelques personnalités importantes de la cour qui pouvaient lui apporter un appui décisif tel le duc de Noailles, neveu de Madame de Maintenon. La fin de l'année 1714 voit Philippe d'Orléans se muer progressivement en politique. C'est toutefois en 1715 et durant l'agonie de Louis XIV que Philippe d'Orléans prend des décisions majeures pour la conquête du pouvoir. Il devient alors évident que le Parlement de Paris doit jouer un rôle de première importance dans la mise en place de la Régence puisque c'est là que se trouve le testament. La compagnie doit se prononcer sur les dernières volontés de Louis XIV. Pendant la deuxième quinzaine d'août 1715, Philippe d'Orléans se rapproche du Parlement. Il met au point la manière dont doit se dérouler la séance d'ouverture du testament avec l'avocat général Joli de Fleury et le procureur général d'Aguesso. Il indique au Parlement qu'il va rétablir le droit de remontrance que Louis XIV ne prenait plus en considération. Cette concession est majeure. Elle donne à un Parlement un rôle de premier plan, celui de discuter les édits pris par le pouvoir royal. Louis XIV meurt le 1er septembre 1715. Le 2 septembre, la séance du Parlement se déroule conformément au souhait de Philippe d'Orléans. Dans son testament, Louis XIV n'a effectivement pas nommé son neveu régent du royaume mais simple chef d'un conseil de régence. Il a accordé de nombreux pouvoirs au duc d'Humaine qui est notamment tuteur de Louis XV. Grâce à l'intervention du Parlement et bien entendu à des concessions importantes, les remontrances, notamment, Philippe d'Orléans devient régent. Il peut nommer le conseil de régence à sa guise et il est aussi le tuteur du jeune roi. La régence peut alors commencer. Or, comme je l'ai déjà laissé entendre, il me semble que ce début de régence peut s'apparenter à une longue prise du pouvoir ou, si l'on préfère, à une consolidation du pouvoir acquis le 2 septembre. Il faut en effet garder à l'esprit ce qu'est une régence. Les périodes de minorité constituent des temps très particuliers de la monarchie, des temps que l'on peut souvent qualifiés de chaotiques. Le pouvoir royal est affaibli, le roi est mineur et le régent ou la régente n'ont pas la même autorité que le roi. Ils ne sont pas pourvus de leur caractère sacré. Il n'y a donc rien de très étonnant à ce que les régences soient souvent des temps de révolte, d'expression, des mécontentements. Je pense bien sûr ici à la fronde durant la minorité de Louis XIV. Tout cela, Philippe d'Orléans l'avait en tête au moment où il s'apprêtait à devenir régent. Et son objectif principal n'était pas de transformer le royaume, de le libéraliser comme on l'a trop souvent écrit, mais de créer un véritable consensus afin d'éviter toute velléité de révolte. C'est pour cette raison qu'il fut obligé d'infléchir la pratique du pouvoir. Il s'y employa, notamment avec la création de la polysynodie, réforme qu'il avait longuement préparée avec Saint-Simon. La déclaration du 15 septembre 1715 mettait en place six conseils. Les conseils des affaires étrangères, de la guerre, de la marine et des finances remplaçaient à la tête des départements ministériels les secrétaires d'État et le contrôleur général des finances. Le conseil du dedans était chargé des affaires intérieures du royaume qui étaient auparavant divisées entre les secrétaires d'État. Enfin, les affaires religieuses étaient confiées au conseil de conscience. Quelques mois plus tard, en janvier 1716, l'édifice fut complété par un conseil de commerce. Le principe du gouvernement par conseil ou policie naudie était simple. Il consistait donc à remplacer les tout-puissants secrétaires d'État de Louis XIV, ses ministres, pour parler le langage actuel, par des ministères collégiaux, des conseils, chargés de préparer le travail du conseil de régence. Chaque conseil était composé de cinq à une dizaine de personnes. Ce conseil examinait les affaires, prenait une décision que le président du conseil venait présenter devant le conseil de régence qui avait pour tâche de l'approuver ou de la refuser. Ce gouvernement marqua le retour de la noblesse de cour au pouvoir. À la tête de chaque conseil fut en effet nommé un président qui était aussi un grand seigneur. Pour ne citer que quelques exemples, on trouvait à la tête du conseil de finances le duc de Noailles, héritier d'une illustre famille et, comme je l'ai dit, neveu de madame de Maintenon. Le maréchal de Villars dirigeait le conseil de la guerre, tandis que le comte de Toulouse, frère du duc d'Humaine et amiral de France, dirigeait la marine. Tous ces seigneurs étaient entourés de nobles de robe qui avaient une solide expérience administrative. Très clairement, la police inaudie marquait une rupture avec le règne de Louis XIV, ce qu'on attendait du régent, car le royaume ou tout du moins ses élites étaient dans l'attente d'un changement. Mais il est clair aussi que la police inaudie permettait d'associer au gouvernement l'aristocratie, ce qui devait contribuer à éteindre toute opposition. De même, au sein du conseil de régence, on pouvait retrouver le duc d'Humaine, le comte de Toulouse, encore le duc d'Arcourt, ainsi que d'autres membres qui étaient plutôt hostiles au régent. L'un des objectifs de ce gouvernement par conseil était donc d'instaurer un véritable consensus. Cette recherche du consensus peut également être perçue dans la manière de gouverner de Philippe d'Orléans, manière qualifiée par Saint-Simon de politique du mezzo terminé, c'est-à-dire de politique du moyen terme. Durant les premières années de sa régence, Philippe d'Orléans recherche la conciliation, la commandement. Il répugne à prendre des décisions tranchées. Ce comportement est notamment illustré par sa politique religieuse. Le royaume est alors profondément divisé, suite à la bulle unigenitus, fulminée par Clément XI pour condamner le jansénisme. Les parlementaires sont anticonstitutionnaires et refusent d'enregistrer la bulle qui, selon eux, constitue une entorse aux libertés gallicanes, car elle est une manifestation de l'infaillibilité papale. Le clergé est également divisé. Quant à Philippe d'Orléans, il passe pour être anticonstitutionnaire. Il a d'ailleurs nommé le chef de ce parti, le cardinal de Noailles, à la tête du conseil de conscience et s'est appuyé sur les parlementaires pour prendre le pouvoir. Mais une fois régent, il tente de trouver des voies de conciliation. L'une des pratiques les plus courantes de ses premières années de régence est de créer des comités ou commissions favorisant le dialogue et chargé de trouver des accommodements. Ainsi, sur le plan religieux, le régent encourage des réunions entre constitutionnaires et clergés hostiles à la bulle. Ces rencontres ne débouchent sur rien, mais la pratique est habile, car en cas d'échec, cela permet au régent de se défausser comme s'il ne voulait se déplaire à personne. Il laisse également une grande liberté à ses ministres pour la conduite de certaines politiques. La politique économique et financière fut avant tout en ses premières années de régence l'œuvre du duc de Noailles. Le duc de Noailles mena une politique de réduction des déficits assez classiques, avec une réduction des dépenses, le visa des papiers royaux, mais également la chambre de justice pour les financiers accusés d'avoir profité des largesses de la monarchie. Philippe d'Orléans était bien entendu consulté, mais il laissait une grande marge de manœuvre à son ministre. Notons cependant que dans certains domaines, le régent fut au cours de ses années 1715-1717, amenait à prendre des décisions courageuses, tout simplement car elles s'imposaient. C'est le cas notamment en politique étrangère. Le 3 janvier 1717 fut en effet signée la triple alliance entre la France, l'Angleterre et les Provinces-Unis. Cette alliance constituait un véritable bouleversement des relations diplomatiques. En effet, en 1715, l'allié naturel de la France était l'Espagne. Mais outre que les relations entre Philippe d'Orléans et Philippe V étaient compliquées, l'Espagne n'était plus une grande puissance. Pour sauvegarder la paix, ce qui était impératif si l'on voulait pouvoir relever la France qui sortait de plus de 12 années de guerre, il était préférable de s'allier avec l'Angleterre. L'idée venait du principal conseiller du régent, l'abbé Dubois qui, on s'en souvient, avait été son précepteur. Le régent hésita longuement. Il avait confiance en son conseiller, mais il était clairement enfermé dans le modèle Louis XIVien d'alliance avec l'Espagne. Dubois dut donc faire preuve d'une incroyable pugnacité pour parvenir à le convaincre. Cette décision fut la plus marquante du début de la régence car elle était, pour employer un terme actuel, très clivante. Une grande partie de la cour et des aristocrates y étaient hostiles. Mais sur ce point, malgré cette ergiversation, le régent t'aimbon. Néanmoins, en ce début de régence, l'impression persiste que Philippe d'Orléans, tout en incarnant l'autorité, peinait à prendre des décisions. Ce qui a pu favoriser cette image prétendument libérale. En vérité, Philippe d'Orléans était un politique fin et pragmatique qui avait une idée claire de la situation. Durant ses premières années de pouvoir, il cherchait à gagner du temps. Plus les jours passaient et plus son autorité s'imposait. Et d'ailleurs, sa pratique du pouvoir évolua. Ainsi, la fin de l'année 1717 et le début de l'année 1718 constituèrent une période de transition qui allait aboutir aux trois coups de force de l'été 1718. Tout d'abord, durant cette courte période, le régent s'employa à vider les conseils de la police inaudite, voire le conseil de régence de leur substance. Progressivement, la plupart des affaires qui devaient être traitées dans les conseils l'étaient lors de ce qu'on appelait la liasse, c'est-à-dire lors d'un entretien entre le président du conseil et le régent, pratique dont était coutumier Louis XIV. Au début de l'année 1718, Philippe n'hésita pas non plus à se séparer de Noailles et du chancelier d'Aguesso qui montraient des désaccords sur la politique suivie. Il était donc évident qu'il infléchissait sa pratique du pouvoir et s'il l'infléchissait, c'était aussi parce qu'après un début de régence calme auquel son sens de la mesure avait largement contribué, quelques oppositions commençaient à se faire entendre. Celle du Parlement d'abord qui était alliée du régent mais qui critiquait les avantages que Philippe d'Orléans concédait à un obscur aventurier écossais du nom de John Lowe. Le système était déjà en train de se construire. Nous sommes ici au début de l'année 1718 et l'opposition du Parlement de Paris ne va cesser de s'accroître. Celle également d'opposition de certains des présidents des conseils comme le maréchal Duxelles qui était président du conseil des affaires étrangères. Le régent coupa court à l'affirmation de cette contestation. L'été 1718 fut celui des trois coups de force. Tout d'abord, le régent confirma la voie qu'il avait choisie en politique étrangère en mettant en place la quadruple alliance qui vit l'empereur rejoindre les provinces unies et l'Angleterre, signifiant par là la vieille cour, donc celle de Louis XIV qui soutenait l'Espagne, qu'il gouvernait comme il l'entendait. Le 26 août 1718, il convoqua à la surprise générale un lit de justice. Il imposa les édits contestés aux parlementaires dont certains furent arrêtés le lendemain et les légitimés, le duc d'Humène et le comte de Toulouse, furent dépossédés des droits que Louis XIV leur avait octroyés et notamment celui de succession. Enfin, le 24 septembre 1718, il supprima la police inaudite pour revenir au système ministériel Louis XIVien. À cette occasion, le fidèle Dubois, devint secrétaire d'État des affaires étrangères. 1718 constitua un tournant, c'est incontestable. Les trois coups de force marquèrent les esprits. Mais en réalité, ils ne furent que l'aboutissement inéluctable d'une évolution dans la manière de gouverner. En 1718, Philippe d'Orléans est alors pleinement le maître du royaume. On a qualifié cette deuxième partie de la régence qui court de 1718 à 1723 d'autoritaire car le régent ne fit désormais plus de concessions. Et il est vrai que certaines décisions ont pu donner cette image. Les conspirations auxquelles il dut faire face furent déjouées et réprimées de manière inéluctable et impitoyable. La première, en 1718, fut la conspiration de Celle Lamarre, ambassadeur d'Espagne en France, qui s'était accoquinée avec la Duchesse du Maine. Celle-ci avait pris ombrage des mesures prises par le régent contre les légitimés et envisagé de renverser Philippe d'Orléans pour enfin confier la régence à Philippe V. Bien évidemment, son époux, le duc du Maine, qui n'était pas dans la confidence, serait alors devenu lieutenant général du royaume afin d'appliquer les décisions prises par Philippe V, donc en France. La Duchesse du Maine était pleine d'illusions car c'était clairement une conspiration de pacotille. Dès le début, Dubois avait découvert le complot et il attendait le moment propice pour procéder aux arrestations. Celles-là-mars furent envoyées dans son pays, le duc et la Duchesse du Maine furent invités à s'exiler sur leur terre provinciale. Autre conspiration célèbre, celle de Poncalepk qui se mit en place dès 1719. Autour du marquis de Poncalepk, quelques seigneurs bretons eurent l'ambition de soulever cette province contre le régent avec l'appui de l'Espagne. Une fois encore, la conspiration fut étouffée dans l'œuf. Le plus difficile pour le régent fut de retrouver les comploteurs qui, se sachant découverts, errèrent plusieurs mois en Bretagne, de châteaux en abri de fortune, avant d'être arrêtés puis exécutés en janvier 1720 sur la place du Boulet à Nantes. La guerre en Espagne, qui se déroula durant le printemps 1719, eut aussi son importance dans la construction de la régence autoritaire. Lors de la signature de la quadruple alliance en juillet 1718, il avait été prévu que la France entrerait en guerre contre l'Espagne si celle-ci refusait de se joindre à cette coalition. La découverte de la conspiration de Celle-Lamar permit de justifier cette guerre. Le conflit fut rondement mené, l'Espagne n'étant pas en capacité de s'opposer aux avancées des troupes françaises et en 1720, Philippe V dut adhérer à cette alliance. En dépit de ses apparences, il me semble tout de même que s'est adoptée une mauvaise approche que d'analyser cette période selon la double perspective libérale autoritaire. D'abord, parce que suite au coup de force de 1718, le régent continuait à prendre des décisions que l'on pourrait justement qualifier de libérales, notamment car elles contribuèrent à transformer profondément la France. La réforme la plus emblématique de la régence connue son plein épanouissement en 1719. Je veux bien entendu parler du système de Lau. Alors il ne nous appartient pas ici de revenir sur l'histoire de ce système qui visait à remplacer les espèces par du papier monnaie en adossant les activités de la fameuse banque à celle de la compagnie des Indes qui était chargée d'exploiter la Louisiane. Le système fut réellement mis en place durant l'année 1719 connaissant alors son apogée puis dès les premiers mois de 1720 ses premières difficultés avant son effondrement. Soulignons toutefois que l'histoire du système de Lau parcourt toute la régence John Lau étant dans l'entourage du régent dès les premiers mois de cette époque. Philippe d'Orléans s'impliqua profondément dans la construction du système et soutint celui-ci jusqu'aux limites du possible alors qu'il devenait évident qu'il courait à l'échec. Enfin, pour revenir une dernière fois sur cette opposition régent, libérale et autoritaire, il me semble aussi que cette dichotomie ne faisait pas partie des références politiques du régent qui n'eut toujours que deux choses très simples en vue. Première chose, transmettre le royaume à Louis XV. Le régent fut souvent accusé par ses contemporains d'avoir voulu attenter au jour du petit roi pour coiffer lui-même la couronne. Il n'en fut rien. L'attrait de Philippe d'Orléans pour le pouvoir doit être relativisé. Alors c'est vrai, on sent clairement une appétence pour le pouvoir politique en début de régence, mais à partir de 1720, le régent s'essouffla. Il parlait même de prendre la distance par rapport à la direction des affaires, d'aller planter ses choux à Villers-Cotterêts, comme il le dit à Saint-Simon. Il ne se contenta pas d'en parler, d'ailleurs. Il le fit lorsqu'en juillet 1722, il nomma Dubois principal ministre. Dès lors, s'il garda bien entendu un œil sur la direction du royaume, il travailla surtout à la transition du pouvoir en préparant le sacre de Louis XV et surtout en s'impliquant pleinement dans l'éducation politique du jeune roi avec qui il entretenait des relations presque paternelles. Notons que ce n'est que contraint et forcé par le décès du cardinal Dubois en août 1723 qu'il devint principal ministre et dû s'impliquer de nouveau dans le gouvernement du royaume. Deuxième objectif de Philippe d'Orléans, conserver intact l'étendue du pouvoir royal. On a souvent fait du régent un anti-Louis XIV, un prince annonçant le siècle des Lumières. Il fut en vérité le plus digne héritier du roi Soleil. Philippe d'Orléans était un tenant de la monarchie absolue. Ses réformes, prétendument libérales, ne furent que des chemins de traverse, des voies détournées qui permirent au royaume de respirer après un règne long de plus de 70 ans, mais elle n'était pas une fin en soi. On brandit souvent la politique étrangère comme la preuve d'une opposition à Louis XIV, mais c'est oublié que le couronnement de la politique extérieure de Dubois et du Réjean fut en 1722 le double mariage franco-espagnol, l'union de Louis XV avec la petite infante Marianne Victoire et celle du prince des Asturies, héritier du trône d'Espagne avec Mademoiselle de Montpensier, fille du Réjean. On sait ce qu'il advint par la suite de cette politique qui ne fut pas promis à un grand avenir, mais quant à ce qui concerne le Réjean, les faits sont là et ils sont têtus. Alors, je voudrais en guise de conclusion revenir sur le métier entre guillemets d'historien biographe. En tant qu'historien, je me dois de considérer les faits avec impartialité, d'en donner un récit objectif, d'argumenter avec précision mes interprétations. C'est assez simple si vous traitez une période ou si vous traitez un sujet d'histoire tel que, par exemple, celui qui était le sujet de ma thèse qui portait sur la polysynodie. C'est déjà un peu plus compliqué lorsque vous êtes biographe, car tout biographe, même s'il s'en défend, s'attache un peu à son personnage, excepté, bien sûr, les monstres qui ont pu jalonner notre histoire. Mais c'est encore plus difficile lorsqu'il s'agit d'un personnage comme Philippe d'Orléans, avec lequel j'ai passé 15 années de ma vie et qui, s'il a commis des erreurs, semblait tout de même avoir ce talent rare d'exceller en tout ce qu'il touchait. Dans les domaines artistiques, bien sûr, mais aussi, et c'est peut-être plus rare, sur le plan politique, où il joua sa partition en véritable virtuose. Toutes ces réformes ne furent pas loin de là couronnées de succès, mais sa régence fut une réussite. Lorsqu'il mourut, en décembre 1723, six mois seulement après être devenu principal ministre, l'activité économique du royaume avait été relancée. La France était en paix et l'autorité royale était respectée. Le prince marqua tant l'époque de son empreinte que pour l'histoire. Celle-ci est devenue la régence, sans qu'il soit besoin de préciser laquelle, et Philippe d'Orléans le régent. Aussi, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas si je finis cette présentation par une boutade, que certains d'entre vous, j'imagine, jugeront d'un goût un peu douteux, mais il me semble que l'on peut dire de Philippe d'Orléans qu'il fut le dernier grand roi de France. Merci. Merci.